Musique Nous quittons le bord de mer pour nous rendre par une route de montagne sur le plateau de la City, situé à 840 mètres d'altitude. Nous passons au-dessus du barrage d'Abo-Sélemi qui sert à alimenter en eau douce la ville d'Héraclion. Musique Nous sommes face au plateau de la City, entouré de la chaîne de montagne d'Icty dont le plus haut sommet culmine à 2100 mètres pour y découvrir le verger et le grenier de la crête. Musique Nous fixons notre point de base à Tzermiado, village authentique où le temps ne semble plus passer. Musique Ce plateau, long de 10 km et large de 5 km, est surtout connu pour sa vallée aux 10 000 moulins. Musique Cette région, souvent négligée et oubliée, solitaire et préservée, est sans doute le côté le plus authentique de la crête. Musique Musique Ce village d'agriculteurs et de maraîchers est le village le plus important du plateau. Une bonne adresse, chez Cronio, nous a été donnée pour déguster une véritable cuisine crétoise avec ses petits plats mijotés. Musique C'est bon ? Il y a des haricots, il y a des petits pois, il y a des feuilles de vigne. Musique Musique Vous voulez aller là ? Comme ça. Voilà, il y a des petits plats. Musique Ok, il y a des petits plats, c'est très bien. Ok, c'est bon. Musique 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 Nous quittons le village et partons découvrir ce verger et potager à ciel ouvert. Ici, les terres sont les plus fertiles de la crête. Tout pousse. Dans ces vergers, nous trouvons des pommes, des poires, des noix, des grenades, du raisin et surtout des coins à profusion. Musique Musique Après avoir demandé aux gens du village, nous cueillons quelques fruits délicieux et encore naturels. Musique 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 Cette région regorge de coins, il y en a partout cette année et rares sont les personnes qui les cueillent. Nous en prendrons quelques kilos et réaliserons une délicieuse gelée maison et des pâtes de fruits. Musique Ici, la majorité des terres sont irriguées et cultivées. Musique Pratiquement tous les habitants sont agriculteurs ou maraîchers et travaillent dans les champs. Ce potager à ciel ouvert est un véritable don de la nature auquel se consacrent à plein temps ses travailleurs. A perte de vue, nous voyons des cultures de choux, de courgettes, d'haricots, de tomates, de poivrons, de potirons, pommes de terre et beaucoup d'autres encore. Musique Pour avoir de bons légumes, il faut une bonne terre, un bon climat et de l'eau. Ces moulins ont été construits pour pomper l'eau de cette vaste plaine, car les montagnes qui l'entourent la transformaient en un véritable marécage. Aujourd'hui encore, l'eau est pompée pour irriguer les cultures, pour constituer des réserves d'eau, mais aussi pour abreuver les animaux. Musique Quelques fermes sont disséminées dans les champs pour se rapprocher du lieu de travail. Musique 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 La Crète est confrontée au même problème que les autres pays européens, à savoir le manque de main-d'œuvre. Aussi, la majeure partie des ouvriers sont des travailleurs étrangers venus du Pakistan ou du Bangladesh par exemple. La main-d'œuvre se fait rare et pose problème à ces agriculteurs. De par la demande du consommateur, les légumes comme les fruits doivent être calibrés et répondre à certaines normes. Nous avons trouvé beaucoup de légumes consommables dans les champs, mais impropres à la vente car trop petits ou déformés. N'étant plus ramassés par les ouvriers, nous avons profité de cette aubaine et avons fait quelques provisions. La sécheresse apparaît également sur le plateau. Les cours d'eau sont à sec et les réserves d'eau s'épuisent lentement. Un autre problème pour ces agriculteurs est la rémunération du produit par rapport aux frais d'exploitation et surtout au prix de la main-d'œuvre. Comme on le voit dans les champs, beaucoup de légumes ne sont plus ramassés car ce n'est plus rentable. Nous avons pu assister, en direct, à nos pieds, à un gâchis invraisemblable alors que les gens risquent d'avoir faim cet hiver. À qui incombe cette faute ? Ne serait-ce pas notre société de consommation actuelle ? Lorsque le consommateur est devant un bel étal où tous ses légumes sont bien présentés, bien calibrés, bien nettoyés et dans leur plus bel appara, il n'imagine pas tout le travail et les problèmes en amont. Nous reprenons la route, traversons le plateau pour nous rendre au village de Psychro où se trouve la grotte de Xeus. Sous-titrage ST' 501 Cet endroit attire de nombreux touristes. Cette grotte, située sur une colline, est accessible par un sentier escarpé que certains pratiquent à pied ou à dos d'âne. Sous-titrage ST' 501 D'après la mythologie grecque, cette grotte est réputée pour ses légendes et anecdotes qui l'entourent. C'est ici que Réa, la mère de Xeus, se serait cachée avec son fils pour l'épargner de la jalousie de son époux, Kronos. Perchée à plus de 1000 mètres d'altitude, la grotte est difficilement accessible mais offre une vue splendide sur la région. La découverte du plateau de la City nous a enchanté car c'est une des régions les plus rurales de la Crète avec une multitude de cultures maraîchères et fruitières. La présence des derniers moulins qui servaient à irriguer les cultures continue à donner au plateau son charme historique. En sillonnant cet immense potager à ciel ouvert, nous avons pu faire un retour en arrière vers les choses essentielles et encore authentiques, malgré les nombreux problèmes qui se posent aujourd'hui sur son existence. Sous-titrage Société Radio-Canada